je suis trop contente ça fait des mois que je suis sur cette vidéo parce que c'était extrêmement long et qu'il a fallu être très patiente mais enfin ça y est mon anthurium est prêt à récolter et dans la vidéo du jour je vais tout expliquer sur la pollinisation et la récolte des baies d'anthurium pour pouvoir avoir des graines d'anthurium c'est trop cool c'est vraiment trop chouette comme technique et je me réjouis déjà de tes retours si tu ne me connais pas encore je m'appelle mathilde et ma mission sur youtube c'est de t'apprendre à t'occuper de tes plantes avant de rentrer dans le vif du sujet de comment est-ce qu'on récolte des graines d'anthurium eh ben on va déjà parler de tout ce qui se passe avant et aussi de qu'est ce qui se passe après parce qu'en fait j'ai déjà eu des graines d'anthurium que j'avais commandé chez plants il y a environ une année un tout petit peu plus qu'une année et du coup j'avais eu deux graines d'anthurium d'anthurium silver blush qui sont ici maintenant tu vois elles sont extrêmement différentes celle ci est restée vraiment solo voilà qui a poussé tout à fait normalement on va dire et celle ci elle avait eu un petit choc à un moment un petit coup de trop chaud et pas assez d'eau donc de ma faute n'est ce pas et en fait elle s'est divisée un peu toute seule genre elle a fait des rejets dans tous les sens donc maintenant il y en a quatre presque cinq dans ce pot elles sont plus petites parce que tout simplement elle a galéré pendant un petit moment et puis surtout bah vu qu'elles sont plusieurs dans le pot bah forcément elles ont moins de place pour s'épanouir comme il faut donc elle est plus petite que sa copine et elle est plus foncée parce qu'elle a moins de lumière elle est à peine plus à l'ombre dans ma vitrine que celle ci et du coup j'ai trop aimé faire grandir ces petites graines j'ai trouvé ça trop chou à voir grandir à observer à m'en occuper etc enfin sauf quand je l'ai oublié de la rosée certes mais du coup j'avais très envie de revivre cette expérience mais avec mes graines à moi donc j'ai pu polliniser cet enturium et donc celui ci c'est un enturium clarinervium et c'est même pas le mien c'est celui de mon amoureux je lui ai offert il ya cinq ans il était vraiment petit à l'époque mais là maintenant il est bien mature il est vraiment énorme il a deux pieds dans son pot et franchement il est en pleine forme il est super content et il en fait il enchaîne les fleurs depuis depuis l'été passé donc je me suis dit que j'allais en profiter pour commencer je peux te montrer que la fleur d'enturium est composé de deux parties il y a tout d'abord le spadix qui est cette tige réceptive on va dire et la spat la spat c'est l'espèce de feuille qui recouvre la fleur j'en ai plein là c'est trop bien je peux tout montrer donc ça c'est la fleur qui n'est pas encore ouverte qui a donc son spat qui recouvre le spadix et qui la protège jusqu'à ce qu'elle soit prête à s'ouvrir et au niveau de la floraison en elle même elle se passe en deux phases la première phase c'est une fois que la spat s'ouvre sur le spadix la fleur va commencer sa phase femelle tu la reconnaîtra parce que elle est pleine de petites gouttes de nectar ça c'est fait pour attirer les pollinisateurs et ensuite quelques jours plus tard elle va passer en phase mâle et pendant cette phase mâle elle produit du pollen que tu vas pouvoir récolter ou tu vas pouvoir polliniser une autre fleur qui serait en phase femelle à ce moment là donc ça prend un peu de temps parce que la première fois tu n'auras pas de pollen à moins que tu aies déjà eu un copain ou une copine qui ait du pollen à te prêter mais en général il faut quand même attendre d'avoir la deuxième inflorescence pour pouvoir polliniser avec succès ici j'ai eu de la chance et de la malchance en même temps c'est que quand la fleur était prête à être pollinisée et que j'avais du pollen j'avais plusieurs fleurs en cours et j'avais un autre enturium de la même espèce qui était aussi en fleurs à ce moment là et bien en fait tout simplement j'étais en vacances et oui donc je me suis dit bon bah tant pis ce sera pour la prochaine fleur et puis on verra bien sauf que j'avais des moucherons de terreau alors j'en avais même pas beaucoup j'avais pas d'invasion c'était pas horrible mais quelques petits moucherons de terreau comme ça et en fait ils sont venus tous se mettre sur cette fleur ils ont été pollinisés eux-mêmes donc finalement est-ce qu'on peut dire merci aux moucherons de terreau je crois que oui et j'étais en vacances c'est tu quand et bien c'était en octobre 2023 et nous sommes en août 2024 nous sommes fin août 2024 et enfin mes baies sont prêtes ça c'est dû au fait que le clarinervium est extrêmement lent à produire ces baies c'est pas le cas de tous les enturiums mais il y a certaines espèces qui sont vraiment extrêmement lentes il y en a qui peuvent prendre jusqu'à 18 mois pour pour mûrir donc c'est vraiment vraiment il faut de la patience quoi il faut beaucoup de patience il y en a aussi qui sont beaucoup plus rapide en deux trois mois tu auras déjà tes baies prêtes à récolter voilà je n'ai pas d'autres enturiums assez mature pour me produire des fleurs et pouvoir faire tout ça donc voilà j'ai dû prendre mon mal en patience mais ça y est bref donc aujourd'hui je vais te montrer un petit peu comment est ce que je récolte les baies je n'ai jamais fait donc peut-être qu'il va y avoir des fails on verra j'en sais rien et ensuite qu'est ce que je fais etc etc et demain je te montrerai comment je les sème pour les faire germer mais ça on verra dans la suite de la vidéo je peux déjà te montrer un petit peu comment est ce que ça se passe pour la pollinisation déjà pour commencer tu peux avoir du coup soit comme moi un peu de chance à avoir des pollinisateurs qui s'occupent du boulot mais en général chez nous on n'a pas vraiment cette chance là où cette malchance mais sinon tu peux tout à fait le faire manuellement donc si tu le fais manuellement soit il va te falloir deux fleurs en même temps dont une sera un petit peu plus développée que l'autre pour pouvoir coupler ces deux fleurs au moment où une est en phase femelle et l'autre en phase mâle donc pour pouvoir avoir du pollen qui s'agrippe au nectar de la fleur en phase femelle mais tu peux aussi congeler ton pollen et ça je l'ai fait sur cette autre fleur qui est ici qui est donc elle en cours de maturation on va dire donc là on voit déjà que les baies sont en train de se préparer donc c'est très intéressant et pour celle là du coup c'est avec du pollen que j'ai congelé apparemment le pollen tu peux le garder environ une année au congélateur mais attention on fait pas n'importe comment il faut absolument que le que le récipient dans lequel tu vas le congeler reste au sec pour pas que ça abîme tes ton pollen que ça le voilà s'il ya trop d'humidité dedans ça va pas aller donc pour ce faire j'ai récupéré un petit sachet de silica gel et les les petites les petites billes tu sais pour éviter l'humidité dans les sacs à main par exemple quand tu en reçois ou dans les chaussures ou que sais-je mais en tout cas ça se trouve assez facilement en général on a ça qui traîne quelque part chez nous dans le tiroir à bordel personnellement c'est là que j'ai trouvé voilà mais c'était très utile pour ça donc tu vas prendre ton pollen personnellement je les récolter avec un pinceau propre que je garde ensuite que pour ça tu peux du coup le faire tomber moi je le fais tomber dans du papier d'aluminium donc je plie un peu un papier d'aluminium pour faire une enveloppe on va dire et je fais tomber mon pollen dedans avec le pinceau ensuite je referme soigneusement je replie mon petit mon petit papier d'alu et je le mets dans un sac congélation avec le petit sachet de silica dans le sachet congélation que je referme bien hermétiquement et je note dessus qu'est ce que c'est comme espèce et la date de récolte du pollen pour pouvoir savoir où j'en suis pour l'instant j'en ai vraiment que une seule qui produit du pollen donc c'est pas très compliqué chez moi mais si tu en as plein ne balance pas ça dans ton congèle sans savoir ce que c'est ni sans savoir la date parce que c'est un petit peu dommage de gâcher ce pollen qui peut être vraiment très précieux ça peut être vraiment très cool une fois qu'on a du pollen qui est congelé et bien tout simplement quand tu repères une inflorescence qui est en face femelle chez toi tu peux tout à fait utiliser ton pollen congelé directement moi je me fatigue même pas essayer de décongeler ou quoi que ce soit je le prends j'ouvre ma petite enveloppe je fais tout j'en mets un petit peu dessus et puis ensuite je referme je la remets dans le congélateur et je renouvelle l'opération tous les jours si possible plutôt le matin ou le soir j'avais lu ça je ne sais plus où mais ça me semblait assez logique en fait qu'il y avait une espèce de symbiose qui se faisait mieux le matin surtout très tôt mais en vrai j'ai aussi fait des fois l'après midi enfin peu importe en fait tant que tu le fais vraiment régulièrement dès que tu revois des petites gouttes apparaître tu peux remettre du pollen et ça devrait fonctionner autre petite chose intéressante c'est que tu peux hybrider les enturiums ensemble c'est à dire que si tu as par exemple un clarinervium et un luxuriance qui font en même temps des fleurs tu peux les hybrider ensemble c'est à dire que tu peux faire un mélange d'enturium qui va te donner une toute nouvelle espèce et ça c'est très cool beaucoup beaucoup de gens dans le monde des plantes font des hybridations d'enturium parce que tu peux avoir des résultats assez dingue avec deux espèces différentes qui font un truc totalement barré et c'est très chouette à tester encore une fois personnellement vu que j'en ai qu'un qui fait des fleurs matures je n'ai pas pu tester ce genre de choses pour l'instant mais voilà c'est hyper intéressant et ça te permet aussi d'avoir des plantes par exemple le l'enturium warokenum qui est très compliqué à gérer dans un intérieur normal si tu n'as pas de vitrine de terrarium ou que sais-je et ben ça peut être intéressant d'avoir un hybride du warokenum avec une espèce qui est plus simple d'entretien pour pouvoir avoir un anthurium qui est un peu le look warokenum mais qui n'est pas aussi compliqué par exemple voilà ça peut être plein de choses comme ça qui sont très chouettes à tester et à expérimenter et j'adore expérimenter des trucs donc j'espère que les autres anthurium vont un peu se décider à fleurir à un moment une question qui revient aussi assez régulièrement c'est de savoir comment est ce qu'on sait si la pollinisation a réussi ou non et ben tout simplement la patience en général tu vois assez vite tu vas voir que le spadix va se gonfler un petit peu et puis que les tours autour des baies vont se quadriller se gonfler définir enfin tu vas tu vas mieux voir les emplacements des baies à ce moment là quand la quand la pollinisation a pris au bout de quelques jours pour les plus rapides quelques semaines pour les plus lents par exemple le mien mais ça se voit quand même assez vite et au pire si tu vois que ta fleur ton inflorescence est en train de faner qu'elle commence à jaunir à se flétrir à sécher c'est que ça n'a pas pris malheureusement mais tu pourras toujours retenter la prochaine fois n'oublie pas de conserver ce pollen précieusement un petit tips aussi si tu veux que tes inflorescences n'avortent pas parce que ça peut arriver des fois que la plante n'a plus assez d'énergie pour entretenir cette inflorescence et ses baies et du coup elle finit par l'avorter tout simplement la faire faner et récupérer l'énergie dans la plante et bien tout simplement de l'engrais on donne de l'engrais si possible quelque chose qui est bien chargé en P et en K dans le NPK je t'invite à aller regarder mes vidéos sur les engrais pour un peu mieux comprendre à ce niveau là et tu peux aussi tout simplement donner juste un engrais complet mais ne pas rater trop d'engraissage à ce moment là parce que ça peut être vraiment très 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 énergivore pour ta plante je te conseille aussi d'éviter tout désagrément à ta plante quand quand elle est en phase de floraison et quand elle est en phase de maturation de ses baies donc ne pas la rempoter quand elle est dans cette phase parce que évidemment c'est un choc et on évite les chocs à ce moment là donc pas de rempotage on évite aussi de la déplacer ça veut dire que si elle est dans une pièce avec telle lumière telle humidité si tu la déplaces dans une autre pièce où elle a moins de lumière moins d'humidité ou carrément beaucoup plus de lumière beaucoup plus d'humidité d'un coup elle va pas supporter il faut vraiment rester constant sur les conditions et l'essayer de l'aider au mieux en engraisant en apportant de la lumière de manière correcte convenable et surtout bah voilà la laisser tranquille ne pas la bouger ne pas la gigoter essayer d'éviter les courants d'air évidemment et puis essayer d'être préventif sur tout ce qui est nuisible donc faire un petit peu attention au feuillage nettoyer ton feuillage pour qu'elle puisse bien capter de la lumière et supprimer les éventuels nuisibles qui pourraient squatter mais ne rien changer à sa routine pour ne pas la choquer pour ne pas la déranger pour ne pas la perturber et qu'elle garde son énergie pour faire ses baies tu verras que si tu as une bonne routine d'engraissage que ta plante reçoit assez de lumière qu'elle a l'humidité ambiante qu'elle aime bien etc elle va aussi continuer à faire des feuilles ici la mienne là ça fait bah du coup ça fait bientôt une année qu'elle n'a pas bougé de son pot qu'elle n'a pas bougé de sa place etc mais elle continue à faire des fleurs et des feuilles donc c'est pour moi qu'elle va extrêmement bien et je suis très contente et des coups là on a deux j'ai deux inflorescences qui sont pollinisées et bah celle celle qui est mûre là enfin presque totalement mûre maintenant et une autre que j'ai pollinisées en au printemps je crois je ne sais plus mais voilà qui va gentiment aussi commencer à mûrir un peu plus et j'en ai encore une ou deux là où j'ai un doute si je les ai pollinisées ou pas parce que je fais tout le temps au cas où si ça prend donc je crois que j'ai pollinisées aussi là les plus récentes mais je suis pas sûr donc on verra bien mais en tout cas je suis très contente d'avoir réussi franchement mais c'est le goal ultime quoi j'adore faire ça c'était trop cool et j'aime trop observer ce machin c'est je pense que tous les jours je venais observer mes petites baies genre est-ce que vous êtes toujours verte est-ce qu'il y a un petit peu de couleur et voilà et c'est hier ou avant-hier dans ces avant-hier où d'un coup j'ai fait mais ah c'est orange ça y est j'étais trop contente je suis trop contente voilà donc on va extraire ces baies et puis et puis on va voir ce que ça donne pour savoir si elles sont bien mûres j'espère qu'elles sont bien mûres d'ailleurs sinon vraiment genre l'air bête et ben en fait normalement elles sont censées se décrocher absolument toutes seules à peine on les touche un petit peu donc on va essayer celle ci là m'a l'air bien voilà mon dieu c'est tellement cool je suis trop contente elles sont vraiment énormes par ça je suis impressionné voilà et puis les autres moi je pense qu'il faut que je les laisse encore quelques jours donc voilà pour l'instant on en a trois ans et si chouette donc ça se présente comme ça en haut c'est le bout qui était accroché à l'inflorescence et l'autre côté il ressemble à ça voilà c'est tellement cool j'adore alors maintenant j'ai pris deux petits mouchoirs si tu fais si tu as du sopalin c'est mieux mais j'en ai pas et en fait apparemment il suffit de presser de la tourner gentiment en la pressant et elle est censée exploser toute seule donc on va voir si ça fonctionne ouh là oui je sens que ça fonctionne mon dieu c'est tellement cool et voilà ma première graine mon dieu elle est énorme je pensais bien que ça allait être dodue mais alors à ce point c'est vraiment très très gros souvent il y en a deux dans les dans les vidéos que j'ai vu en tout cas il y en avait souvent deux par par baie mais c'est peut-être différent avec le clarinervium j'ai rarement vu de clarinervium en vidéo donc voilà oh mais c'est tellement satisfaisant c'est ça le côté percer un bouton mais moins immonde voilà c'est génial franchement je sais pas si tu as compris mais vraiment je suis très contente et voilà pour la deuxième jacques ça colle un peu le la pulpe voilà d'ailleurs j'ai pris un petit verre dos ici pour rincer mes petites graines oh c'est si cool franchement la nature c'est super et la petite dernière qui est vraiment très grosse peut-être il y en a deux dedans on sait pas mon dieu je vais avoir une armée de clarinervium du coup je dirais qu'il y en a deux parce qu'elle a une forme un peu un peu de presse de coeur un peu je sais pas comment dire mais je sens ici et là j'ai l'impression que c'est gonflé elle est plus dure à ouvrir celle ci yes oui il y en a deux c'est des jumeaux hop voilà il y en a deux ou il y en a une qui est pétée non non il y en a bien deux il y en a bien deux c'est fort joli dire une dent on dirait des dents c'est drôle et déjà pour commencer je les fais tremper un petit peu dans de l'eau pour les débarrasser vraiment de toute la pulpe qui pourrait rester dedans je vais aller me laver les mains aussi après parce que je suis pas sûr que ce soit très non toxique je pense que c'est même toxique mais et puis je vais lui faire leur faire un petit mélange spécial germination donc j'ai un litre d'eau et je vais utiliser le liquid océan en dosage germination pour les faire tremper jusqu'à jusqu'à demain donc 24 heures et ça devrait suffire pour les booster donc ça c'est un booster de germination j'ai essayé sur les bulbilles ça marchait de ouf donc c'était hyper cool jack donc c'est un millilitre par litre donc là j'ai un litre d'eau j'ai pris de l'eau déminéralisée pour ne pas avoir vraiment de produits un peu embêtant pour les pour les graines par exemple chlore calcaire etc donc j'ai pris de l'eau un peu clean on va dire pour pouvoir faire mon petit mélange et je mélange ça dans mon cheat parce que comme ça je pourrais faire un petit foliaire ce soir sur mes plantes comme dame moi je coupe toujours tout on mélange bien et j'ai un petit bocal ici que je vais remplir avec mon petit mélange mes petites graines on va les frotter un peu tu as vu j'ai toujours mon bobo et je sais toujours pas ce que c'est on penche toujours que sur une tendinite mais l'échographie que j'ai fait de la main n'a pas été très informative donc on verra donc là je sens que ça glisse un peu là voilà je dirais quand tu sens que c'est un peu mat sous les doigts que ça glisse pas comme comme si c'était plein de savon on va dire eh ben c'est que c'est bon tchac je les frotouille un petit peu dans ce taux non mais je suis trop contente tchac tchac je vais les laisser tranquillement trempé pendant 24 heures et je reviens tout de suite pour te montrer demain ce qu'on va faire mais ne t'inquiète pas la magie du montage fait que c'est tout de suite nous revoilà ça fait donc un tout petit peu plus que 24 heures et on va passer à la germination en elle même donc elles ont trempé 24 heures dans ce liquid océan dilué dans de l'eau et je vais préparer mon substrat sache que tu peux faire prendre tes petites graines dans plein de substrats différents personnellement je ne jure que par la perlite plus vermiculite pour mes germinations de bulbi par exemple et pour mes graines d'anthurium que j'avais déjà fait j'avais fait avec cette méthode aussi et ça avait pris donc je ne vais pas changer de méthode n'est ce pas tant que ça fonctionne on profite et si jamais il ya chaque léman young botaniste et millis plantes qui ont fait des tests de germination avec d'autres substrats et qui sont arrivés à la conclusion que la saigne vivante c'est super mais moi mais moi j'y arrive pas avec la saigne vivante soit je la noie soit je la fais sécher donc je reste sur ma petite perlite vermiculite et je vais refaire un petit coup de mélange parce que là j'en ai clairement pas assez ou enfin si en fait peut-être que j'en aurais assez mais c'est pas grave à refaire ce qui me permet aussi de te remontrer que je fais un pot de chaque donc mélange moitié moitié exact et comme tu peux le constater la perlite c'est un peu poussiéreux mais sache que celle de chez cibotanica elle est nettoyée donc elle est à environ un milliard de fois moins poussiéreuse que toutes les autres perlites que j'ai pu avoir dans ma vie ce qui n'est pas négligeable tu as comme d'habitude les liens les codes promo tout ça dans la description de la vidéo de chez cibotanica qui sont mes chouchous et que d'ailleurs j'ai reçu un colis que je n'ai pas encore déballé donc je pense que je vais te filmer ça pour la semaine prochaine te montrer toutes les choses que j'ai prises donc on a mis un pot de perlite maintenant un pot de vermiculite je vais touiller cette histoire et hop voilà c'est prêt et j'en prépare déjà un pot alors nous allons prendre j'ai un deux trois quatre graines une deux trois quatre je vais les séparer histoire de pouvoir bien les voir se développer chacune leur tour je suis contente tac j'en mets pas mal parce que ça se tasse un peu quand on arrose après voilà et puis j'ai trouvé cette petite boîte que je vais utiliser comme mini serre que je vais elle-même mettre dans la vitrine et c'est pour vraiment booster l'humidité de ces petites graines pour maximiser nos chances alors elles sont elle est quand même un peu aéré je sais pas si on voit voilà elle a des petits trous au dessus voilà je me suis dit que c'était pas mal comme boîte est ce que ça rentre oui ça rentre en renversant bien sûr ma petite bravo alors je dispose toutes mes petites j'humidifie j'humidifie avant parce que j'ai pas envie de planter plus profondément mais mais graines voilà ça nous fait un tout petit fond d'eau là au fond ça va très bien aller comme ça et ensuite on va à la pêche les petites graines donc je les prends et puis je vais les mettre alors j'aurais bien aimé dire dans le bon sens mais en fait j'ai aucune idée du sens que c'est donc écoute je vais faire ça au pif je montre comme ça je dirais que je vais les mettre dans le sens qui m'a l'air logique mais qui ne l'est peut-être pas je vais mettre ça en haut et ça en bas donc en haut tu as un petit comme un nombril voilà écoute je ne sais pas si c'est la bonne méthode ou pas franchement on verra et je pense que peu importe en fait chaque en voilà une une deuxième et j'ai pas noté sur les peaux mon dieu erreur celle-là est un peu plate c'est celle qu'il y en avait deux là dans le mettre dans la même comme si elle s'était séparée on verra on verra si ça prend la petite dernière alors à noter ce que c'est je mets à n en thurium point c elle est 0 8 24 voilà ça c'est pour mon petit suivi j'aime bien savoir où est ce qu'on en est et puis je vais fermer ça et lui trouver une petite place dans la vitrine nous avons donc c'est l'étage du bas de ma vitrine ici c'est un tapis chauffant ici il ya des lumières là il ya un ventilateur voilà et puis en général on est à peu près à on voit rien on est à peu près à 26 degrés et 70% d'humidité 72 pour mes copains suisse et belge normalement on est plus haut que ça mais là je viens d'ouvrir pour rentrer ça et j'ai fait du remaniement un petit peu des plantes pour pouvoir avoir la place de passer ce petit bac donc voilà c'est pour ça qu'on est un peu moins que prévu on est en général plutôt à 28 degrés et presque 90% d'humidité et je vais donc glisser ceci sur le tapis chauffant tac parce que les graines aiment avoir de la chaleur pour germer il ya plus qu'à tendre poussez bien et je crois que on a d'autres baies qui sont prêtes on va tenter de voir oh là oui ça se détache tout seul c'est génial voilà les autres sont pas fini alors comme les autres d'hier d'ailleurs je vais les mettre dans le même bain de liquid océan on presse j'en ai deux dans celle ci qui était énorme deux dans celle ci allez je pense que là il n'y en a qu'une il n'y en a qu'une et là je dis deux et ben non il n'y en a qu'une comme hier je les nettois un petit coup pour faire partir toute cette pulpe et une fois qu'elles sont propres ça part dans le liquid océan j'ai gardé le même parce que je pense que 24 heures ça va il est encore bon je préfère enlever un tout ce qui est un peu la pulpe orange là aussi si ça reste j'ai peur que ça pourrisse et on n'aime pas quand ça pourrit et la dernière forme bizarre elle aussi elle est un peu plate c'est marrant les seules qui sont par deux elles ont un côté un peu plat et du coup ben ça comme pour hier je les laisse tremper pendant 24 heures avant de les replanter en perlite vermiculite avec les copines mais les petites grèques sont enfin prêtes à germer et je ne te manquerai pas de te tirer au courant de leur avancée bien entendu j'ai tellement hâte de voir les premières petites feuilles j'espère que ça va prendre d'ailleurs mais normalement ça devrait aller j'en profite aussi pour te dire que si jamais tu as déjà essayé de polliniser un anthurium que tu n'as pas eu de succès avec ça pour l'instant ne perds pas espoir je pense vraiment très honnêtement que j'ai eu beaucoup de chance avec le mien c'est qu'il est très mature il est vraiment en pleine forme il est super content voilà et puis il a des bons soins il a un bon entretien il a une bonne lumière il a une bonne humidité il a des détails etc etc il a vraiment tout ce qu'il lui faut et pour tout ce qui est bon soin et conditions je t'en parlerai dans une autre vidéo donc abonne toi si tu ne veux pas la rater et tu l'auras compris il ya plein de solutions pour polliniser tu peux attendre qu'un nuisible s'en charge pour toi mais tu peux aussi polliniser manuellement en ayant deux fleurs qui sont une au stade femelle une au stade mâle et en les frottant l'une contre l'autre tu peux aussi frotter un pinceau sur une fleur mâle pour ensuite transférer ce pollen sur une fleur femelle qui serait prête ou alors tu peux congeler ton pollen en respectant un petit peu les règles d'usage que je t'ai énoncé un peu avant dans la vidéo ça fait que je trouve que c'est quand même plutôt facile de polliniser un anthurium mais voilà ça peut être un petit peu en rapport avec l'environnement que tu as chez toi donc ne perds pas espoir et surtout ne perds pas patience ça peut être vraiment extrêmement long voilà j'ai attendu quoi dis moi c'était long c'était long mais je suis quand même super contente d'ailleurs je trouve que c'est encore plus chouette d'avoir attendu tout ce temps et d'avoir observé pendant si longtemps du coup je suis vraiment surexcité donc j'espère qu'elles vont prendre voilà et je vais continuer à observer mes baies qui restent sur la sur la plante pour l'instant qui ne sont pas encore prêtes et aussi surveiller les petites graines et puis je pense que tu pourras aussi suivre ça en story instagram régulièrement j'espère que cette vidéo t'a plu et si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai la réponse et je te dis à la semaine prochaine bisous je vous remercie